Alors, les enfants, la leçon d'aujourd'hui va porter sur ce qu'on appelle... les chiffres ! Qui parmi vous peut me dire à quoi servent les chiffres ? Est-ce que les chiffres servent à compter ? Oui, Peppa ! Lequel d'entre vous sait compter ? Moi ! Moi ! Moi ! Moi ! Pedro, je t'écoute ! Euh... un... deux... trois... quatre ! Pedro a compté jusqu'à quatre ! Bravo, Pedro ! Qui est capable de compter au-delà de quatre ? Moi ! Moi ! Moi ! Rebecca... Un... deux... trois... quatre... cinq... six... et sept ! Rebecca a compté jusqu'à sept ! C'est très bien, Rebecca ! Madame Gazelle ? Oui, Candy ? Ma maman s'est comptée jusqu'à dix ! Wow ! Oui ! Après sept, il y a huit, neuf et dix ! Huit, neuf, dix ! Félicitations ! Il est l'heure de la récréation ! Rebecca Rabit, Zoe Zebra, Suzy Chip et Peppa aiment jouer à la corde à sauter ! J'aime les kiwis ! J'aime les noix ! J'aime quand Suzy saute avec moi ! J'aime les navets ! J'aime le chou ! J'aime quand Zoe saute avec nous ! Oh, Suzy, Peppa, j'ai une idée ! Voyons qui est capable de sauter le plus longtemps sans s'arrêter ! C'est moi qui compte ! Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix ! C'est Zoe qui a gagné ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Pedro, est-ce que tu veux sauter à la corde ? Non, merci, Peppa ! Je fais du hula-hop ! Wibble-wabble, 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 waaah ! Waouh ! Il y a des tonnes de livres ici ! Chut, Peppa ! Dans une bibliothèque, on doit parler à voix basse ! Pourquoi ? Parce que les gens viennent d'ici pour lire et qu'ils ont besoin de calme ! Au suivant, s'il vous plaît ! Mademoiselle Rabbit est la bibliothécaire ! Bonjour, Madame Pig ! Ce sont les livres que vous rapportez ? Oui, Mademoiselle Rabbit ! Merci beaucoup ! Pourquoi l'ordinateur fait du bruit ? C'est pour vérifier si vous n'avez pas été vilain en gardant les livres trop longtemps ! Euh... J'ai dû emprunter celui-ci un peu trop longtemps ! Ne vous en faites pas, Monsieur Pig ! Cela ne doit pas être méchant ! Ça alors ! Monsieur Pig, vous auriez dû me le rapporter il y a dix ans ! Mais enfin, papa ! Excusez-moi ! Cela ira pour cette fois ! Vous pouvez aller en choisir d'autres ! Mademoiselle Rabbit, Georges et moi, on peut aussi vous en emprunter un ? Mais bien sûr ! Le rayon enfant se trouve ici ! Il y en a de toutes sortes ! Sur les fées, les fleurs, les robes de soirée ! Bonjour, Peppa ! Bonjour, Danny ! Je vais emprunter un livre sur le football ! Bonjour, Peppa ! Bonjour, Suzy ! J'en ai trouvé un sur le métier d'infirmière ! Et Georges a choisi un livre sur les dinosaures ! Dis Rosa ! Regardez ce que j'ai trouvé ! Les nouvelles aventures au royaume du béton ! Ils ont aussi le petit singe rouge ! Non ! Pas le petit singe rouge ! Ce n'est pas intéressant ! Mais ce n'est pas la même histoire ! Ça peut être plus amusant ! Je te parie que non, moi ! Il était une fois un gentil petit singe rouge... Qui prenait son bain, se lavait les dents avant d'aller au lit ! Non, non, non ! Qui monta dans une fusée pour aller sur la lune ! Je vais mettre toutes ces épluchures sur mon teint de compost ! C'est quoi du compost ? Je vais vous montrer ! Voilà ! C'est une espèce de caisse en bois ? Oui, Peppa ! Mais une caisse en bois très intelligente ! Je place ces épluchures juste au-dessus et en dessous j'obtiens... Un engrais très efficace appelé compost ! Comment est-ce qu'elle arrive à faire ça ? Est-ce que c'est une caisse magique ? Non, Peppa ! J'ai quelques petits amis dans mon jardin qui lui viennent en aide ! Où ça ? Là-dedans, regarde ! Oh ! Des vers de terre ! Bébé ! Bébé ! Il transforme les restes de fruits et légumes en compost ! Papi ! Et si on allait chercher d'autres vers de terre pour ton tas de compost ? Oh ! C'est une excellente idée ! Suis-moi, Georges ! On va voir s'il y en a là-dessous ! J'en ai trouvé un ! Bébé ! Bébé ! Petit vers de terre ! Petit vers de terre ! Comment vas-tu ? Sois le bienvenu ! Petit vers de terre ! Bravo ! Sois un gentil vers de terre et change-moi tout ça en compost ! Ensuite, je me sers du compost pour... Je sais ! Je sais ! Tu plantes une graine dans la terre, tu la recouvres de compost et plus tard elle deviendra un arbre ! Oh ! Oui, Peppa ! En parlant d'arbres, nous devrions aller aider Mamie Pig ! Elle cueille des fruits dans le verger ! C'est quoi un verger ? C'est là où poussent les arbres fruitiers ! Je connais ce verger depuis que je suis toute petite ! Oh ! Il y a une petite tâche sur ma robe ! Maman Pig et Georges ont trouvé du linge à laver ! Bravo, mon petit Georges ! On met les vêtements là-dedans ! Ensuite, on met la machine en marche et elle se remplit d'eau mélangée à du savon ! Splash ! Splash ! Splash ! Splash ! La machine à laver fait trembler toute la cuisine ! Oh ! Peppa ! Où est ta robe ? Je l'ai mise dans la machine ! Quoi ? Oh non ! Tu as vu maman ? Ma robe rouge est toute belle et toute propre ! Peut-être, Peppa ! Mais regarde ce qu'elle a fait au reste du linge ! Ça alors ! Tous les autres vêtements sont devenus roses à cause de sa robe rouge ! Le rose n'est vraiment pas la couleur idéale pour un maillot de football ! Papa Pig rentre du travail ! Bonjour à tous ! Bonjour Papa ! Papa Pig, on a un petit problème et euh... Ha 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 ! Plus tard, maman Pig ! Je dois me préparer pour le match ! Alors, où est mon maillot ? Le voilà ! Ha 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 ! Qu'est-ce que tu racontes, Peppa ? C'est une des robes de maman ! Elle est rose ! Non, Papa ! C'est bien ton maillot de football ! Oui, il avait des taches de boue ! Alors, nous l'avons lavé ? Mais ça ne s'est pas passé comme prévu ! Pardon, Papa ! Mais je ne peux pas porter un maillot de football rose ! Ah bon ? Et pourquoi pas ? C'est très joli le rose comme couleur ! Qu'en penses-tu, Georges ? Georges n'aime pas du tout le rose ! Voici la chambre qu'occupait maman Pig quand elle était petite ! Il y a très très longtemps ! Et voilà le lit sur lequel maman dormait ! C'est comme un trampoline ! Maman faisait la même chose quand elle avait votre âge ! Maman sautait sur son lit, elle aussi ? Oh bien sûr ! Ah bon ? Pourtant, elle nous dit toujours de ne pas sauter sur notre lit ! Quand elle était petite, c'était une vraie coquine comme vous ! Ah bon ? Ah 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 ! Oui ! Maintenant, nous allons aller voir Papy Pig dans le jardin ! Papy Pig ! Bonjour Pépa ! Bonjour Georges ! Venez voir mes carottes ! Papy Pig est fier de montrer ses légumes ! Et voilà mes petits pois ! Mais mes petits, mes plus beaux légumes sont mes salades ! Oh non ! Mes salades ont disparu ! Je crois que ce sont les oiseaux qui les ont mangés Papy Pig ! Oui, les vilains ! Mais dis-moi pourquoi Monsieur l'Épouvantail ne les a pas fait fuir ? Je ne sais pas Pépa, mais les oiseaux ont mangé toutes mes salades ! Que se passe-t-il Papy Pig ? Tes amis se sont encore amusés à manger mes légumes ! Quels amis ? Tom et Dick et Harry ! Ce ne sont pas leurs noms, voyons ! Mamie Pig a des poules ! Wow ! Dites bonjour à Gemina, Sarah et Vanessa ! Bonjour ! Et lui s'appelle Neville ! Euh, est-ce que Neville est un garçon ? Oui Pépa, on appelle ça un coq ! Et c'est le pire de tous ! Il n'arrête pas de gratter la terre de mon potager ! Il ne ferait pas de mal à une mouche ! Je l'ai déjà vu en manger ! Et il a mangé toutes mes salades ! Vous n'êtes pas du genre à manger les salades de Papy, n'est-ce pas les petits ? Alors, quel est le problème ? Je tousse, docteur ! Je vois ! Sends-tu que cela vient de la gorge ou de la poitrine ? Euh, je n'en sais rien du tout ! Mais regardez ce qui se passe quand je tousse ! Et quand as-tu commencé à tousser ? Ça a commencé quand Madame Gazelle s'est mise à chanter ! Ce n'est pas bien grave ! Seulement, il se pourrait bien que Pedro soit contagieux ! Ça veut dire quoi ? Contagieux ? Quand il y en a un qui tousse, les autres peuvent se mettre à tousser, eux aussi ! Est-ce que je dois prendre un médicament ? Juste une cuillerée de sirop ! Malheureusement, ce n'est pas très très bon ! Berk ! Ça a un goût de vieilles chaussures pleines de confiture ! Merci beaucoup, docteur Brambert ! Au revoir ! Au revoir ! Je vous l'avais dit ! La toux de Pedro est contagieuse ! Danny Dog et Suzy Chip ont attrapé la toux de Pedro ! Ouvrez grand la bouche ! Berk ! Ça a un goût de tapis plein de poussière parfumée au yaourt ! Berk ! Moi, je trouve que ça a un goût de fleurs ! C'est bien, les enfants ! Vous avez été très courageux ! Est-ce que vous avez déjà été malade, docteur Brambert ? Non, Peppa ! Pas une seule fois ! Mais je mange une pomme tous les jours ! Au revoir ! Au revoir ! Quand l'école est finie, tous les parents viennent chercher leurs enfants ! Maman ! Papa ! J'ai attrapé une toux ! Le docteur Brambert est venu pour nous soigner ! Il nous a donné un médicament dégoûtant ! Madame Gazelle, vous nous chantez votre chanson ? Bien sûr, Peppa ! Oh ! Maman Zelle Poupie a une poupée qui... ... ... Il est l'heure de dormir pour Peppa et George ! Bonne nuit, mes petits chéris ! Papy et Mamie Pig viennent dîner ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Où sont Peppa et George ? Ils sont couchés ! Oh ! Mais j'aimerais tellement les voir ! Puis-je aller dans leur chambre ? D'accord, Mamie Pig ! Mais surtout, ne fais pas de bruit ! Mamie Pig ! Bonsoir, mes petits chéris ! Vous devriez dormir ! S'il te plait, raconte-nous une histoire ! D'accord ! Mais seulement si vous me promettez de vous rendormir aussitôt ! C'est promis ! Mais d'abord, tu nous racontes une histoire ! Entendu ! Il était une fois un petit... Un petit garçon appelé Pedro Pogni qui trouva un haricot magique ! Ah oui ! Alors Pedro planta le haricot et une tige se mit aussitôt à pousser, à pousser jusqu'au ciel ! Exactement ! Pedro grimpa tout en haut de la tige du haricot et tomba sur... Un horrible géant très méchant ! Mais lui ne m'intéresse pas ! Ce que je veux, c'est la princesse ! Oh ! Oui ! Ensuite, il rencontra la magnifique princesse Peppa ! Et messire George, le courageux chevalier ! Et le pâtissier qui préparait les meilleurs gâteaux du monde entier ! Maman Pig, Papa Pig et Papi Pig attendent de pouvoir dîner ! Je vais aller voir ce que fait Mamie Pig ! Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Mais enfin, Mamie Pig ! Tu as réveillé les petits ! Nous avons promis de nous rendormir quand l'histoire sera finie, Papi ! Je suis doué pour terminer les histoires, Mamie Pig ! Descends dans la salle à manger, je n'en ai pas pour longtemps ! C'est l'histoire d'un garçon, d'une magnifique princesse, d'un courageux chevalier et d'un pâtissier qui prépare un délicieux goûter ! Maman, qu'est-ce qu'il t'a dit, Mister Donkey ? Il voulait savoir si Delphine pouvait nous rendre visite ! Oh, super ! Delphine est une très bonne amie de Peppa ! Elle vit en Angleterre ! Elle vient chez nous pour s'exercer à parler français ! Oh, youpi ! Il faut se dépêcher ! Son train va arriver d'une minute à l'autre ! Terminus ! Tout le monde descend ! C'est le train de Delphine ! Delphine ! Hello ! Hello veut dire bonjour en anglais ! Hello ! Hello ! Hello, Mister Donkey ! Ça, par exemple, c'est le bagage de Delphine, cette grosse malle ? Oui, elle a apporté quelques spécialités qu'il n'est pas toujours facile de trouver en France ! Comme le tea, le bacon, le pudding, les cookies ! Goodbye, Delphine ! Je reviendrai te chercher demain soir ! Où dois-je poser le bagage de Delphine ? Dans ma chambre, au dernier étage de la maison ! Et dedans, il y a juste de quoi rester une journée ! Oh oui ! C'est bien pour ça que je n'ai apporté qu'un tout petit bagage ! Si Delphine est là, c'est pour s'entraîner à parler français ! Alors, nous devons tous l'aider ! Oui, d'accord, maman ! D'abord, je dois m'excuser ! Parce que je ne parle pas très bien le français ! Tu ne te débrouilles pas trop mal, ma petite ! C'est gentil de votre part, Mr. Pig ! Je peux vous poser une question sur l'orthographe des mots français ? Bien sûr ! Je suis un expert en orthographe ! Que veux-tu savoir ? Quels sont les mots en OU qui font leur parlant X ? Je sais qu'il y en a sept ! Euh... Il commence à se faire tard ! Et si nous préparions le lit de Delphine ? Bonjour tout le monde ! Bonjour Peppa ! Bonjour Suzy ! Silence ! Les enfants, aujourd'hui nous allons jouer au marchand ! Alors, qui voudrait faire le marchand ? Moi ! Moi ! Moi ! Moi ! Peppa et Suzy joueront le rôle du marchand ! Quant aux autres, ils n'auront qu'à jouer les clients ! Peppa et Suzy vont faire semblant de tenir un magasin ! Qu'est-ce qu'on doit faire au juste ? Moi, je m'occupe de la caisse, Suzy ! D'accord ? Et toi, tu t'occupes des rayons ! D'accord ! Le premier client est Daddy Dog ! Bonjour Madame la marchande ! Bonjour Monsieur Dog ! Je voudrais un paquet de gâteaux, s'il vous plaît ! Suzy, dis-moi ! Est-ce qu'il nous reste des gâteaux ? Non ! Mais on a un téléphone en plastique ! Et combien je vous dois, Madame ? Cela fera 100 euros, s'il vous plaît, Monsieur ! Merci beaucoup ! Au suivant ! Bonjour Madame la marchande ! Auriez-vous une baguette de pain, s'il vous plaît ? Non ! Mais nous avons une maison en carton ! Je vais vous la mettre dans un sac ! Voilà ! Ah ! Merci ! Ça vous fera 1 euro, s'il vous plaît ! Oh là là ! Mais je n'ai pas assez d'argent sur moi ! Ce n'est pas grave ! Vous me payerez la prochaine fois ! Oh là là ! C'est dur comme travail, hein ? Oui ! Bonjour Madame la marchande ! Qu'est-ce qu'on peut bien acheter pour 1 million d'euros, s'il vous plaît ? Suzy, dis-moi ! Qu'est-ce qu'on pourrait bien lui donner pour 1 million d'euros ? Hmm... Une carotte ? Oui, merci ! Rebecca Rabit aime les carottes ! C'est l'heure de rentrer à la maison ! Papa Pig est venu chercher Peppa et Suzy ! Papa, est-ce que tu as bien travaillé aujourd'hui ? Oui ! J'ai eu une journée très chargée ! Nous aussi ! On a beaucoup de travail ! Au revoir, Suzy ! Je reviendrai... Vite, vite, vite ! Te rechercher plus tard ! George, Richard, Suzy l'infirmière est ici ! Et Suzy l'infirmière dit que la chambre n'est certainement pas un terrain de jeu pour dinosaures mais un hôpital ! Et les hôpitaux doivent toujours rester bien propres et bien rangés ! La chambre n'est plus un terrain de jeu pour dinosaures ! Elle est devenue un hôpital ! Je suis un docteur très important ! Hum... Ce dinosaure a l'air malade ! Je suis tout à fait d'accord, docteur ! Il a le temps tout vert ! C'est très mauvais signe ! Il doit absolument rester au lit ! Et je trouve que ce dinosaure a l'air aussi malade ! Avec son teint violet ! Tout à fait, docteur ! Il ne doit pas quitter son lit, lui en plus ! Oh ! Dysosore ! Chut ! On doit parler tout bas dans un hôpital ! Tchou tchou ! La chambre n'est plus un hôpital, mais une gare ! Non, non et non ! Les trains n'existent pas au pays des fées ! Oh ! Maintenant, la chambre est le domaine des fées ! Il n'y a que les jolies choses qui soient acceptées au pays des fées ! Ah non ! Pourquoi pleurez-vous comme ça ? George et Richard veulent jouer aux dinosaures et aux petits trains ! Alors que nous, on a plutôt envie de jouer au docteur et à la fée ! Hum... On dirait que la pluie a cessé et que le soleil est revenu ! Et alors ? Alors... Profitez-en pour aller jouer dehors ! Mais eux, ils ne veulent s'amuser qu'à des jeux pour petits garçons ! Alors que nous, on préfère les jeux pour grandes filles ! Mais en général, après la pluie, qu'y a-t-il dans le jardin ? Des flaques ? Des boues ! Peppa et sa famille mangent des spaghettis ! Ils sont délicieux ! Est-ce qu'il en reste encore ? Papa Pig ! Tu en as déjà repris trois fois ! Manger me donne de l'énergie ! Et je vais en avoir bien besoin pour la course ! Mais avant, tu aurais besoin de t'entraîner ! J'ai une idée ! Aujourd'hui, je m'entraîne à manger ! Et demain, je m'entraînerai à courir ! Non, papa ! C'est tout de suite que tu dois t'entraîner à courir ! Oh... Allez ! Dépêche-toi ! Essaye de me rattraper ! Rien de plus facile ! C'est facile de courir en descendant ! Mais c'est plus difficile en montant ! Je pense que je n'aurais pas dû manger autant de spaghettis ! Le jour de la course rigolote est arrivé ! Madame Gazelle a un tableau pour montrer la distance que doit parcourir Papa Pig ! Si Papa Pig est capable de partir d'ici... Le supermarché... De passer par là... Le garage de mon papi... Et enfin d'arriver jusque là... Le château de vent ! Alors nous aurons récolté assez d'argent pour faire réparer le toit de l'école ! C'est comme si c'était fait ! À vos marques... Prêt... Partez ! Et voilà ! Maintenant, on peut pique-niquer ! Mais enfin, Papa ! Voyons ! Ça, c'est juste un tableau ! Oui ! À présent, vous devez atteindre le vrai château du vent ! À vos marques... Prêt... Partez ! Allez ! Courage, Papa Pig ! Tu vas y arriver ! Courage, le bus ! Tu vas y arriver ! Le bus scolaire est arrivé jusqu'au château du vent ! Maintenant, tout le monde peut attendre le coureur en pique-niquant ! De l'eau ! De l'eau ! De l'eau ! Comme c'est agréable, cette chaleur ! Sonne la cloche ! Tourne le volant ! À vos ordres, Capitaine Peppa ! Sautez sur place ! Le Capitaine Peppa est un peu autoritaire ! Il vaut mieux que je reprenne les commandes parce qu'une collision est si vite arrivée ! Ce n'est pas toujours facile de gouverner un bateau ! Heureusement, c'est une chose que je maîtrise ! Oh non ! Le gros navire de Papi Pig a heurté une petite île ! Papi ! On est bloqués ! Je vais appeler Mamie Pig ! Elle va pouvoir nous aider ! Oh non ! Jut ! Papi Pig a fait tomber son téléphone dans l'eau ! Mamie Pig a l'appareil ! Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Maintenant, nous allons devoir contacter Mamie par un autre moyen ! Ah ! Contacter Mamie ? Polly peut peut-être voler jusqu'à elle ! Voilà une excellente idée, Peppa ! Et je vais lui dire ce qu'il faut répéter à Mamie ! Papi Pig a dit... Papi Pig a dit... Au secours ! Au secours ! Au secours ! Au secours ! Vous avez vu ça ? C'est simple comme bonjour ! Papi Pig a dit... C'est simple comme bonjour ! Espèce de vieille fripouille ! Espèce de vieille fripouille ! C'est toi, Polly ! En voilà une surprise ! Papi Pig a dit... Eh bien, vas-y, Polly ! Je t'écoute ! Espèce de vieille fripouille ! Oh ! Au secours ! Au secours ! Oh là là ! Il doit avoir besoin d'aide ! Papi Dog ! Bonjour, Mamie Pig ! Papi Pig est en difficulté ! Pouvez-vous aller le secourir ? Madame, j'en serai très honoré ! Maman, pourquoi tu t'es habillée comme ça ? Eh bien, parce que je vais à l'entraînement des mamans pompiers ! Oh ! Ce n'est qu'une excuse pour bavarder autour d'une tasse de thé ! Ah oui ! Et toi, que vas-tu faire aujourd'hui ? J'ai eu une réunion très importante avec l'équipe des papas footballeurs ! Ha ! En fait, vous allez simplement jouer au ballon comme des enfants ! Nous allons aussi faire un barbecue ! Voici Monsieur Boulle, Monsieur Rabbit, Monsieur Pony et Monsieur Zebra ! Mouh ! Nous sommes venus chercher Papa Pig pour jouer ! Oui ! Allons-y ! Maman, on peut venir voir le camion de pompiers ? Bien sûr ! Oh ! Super ! Voici la caserne de pompiers de Mademoiselle Rabbit ! Bonjour Pépa ! Bonjour Georges ! Rentrez voir le camion de pompiers ! Waouh ! Amions pompiers ! Amions pompiers ! Il y a une échelle pour grimper, une lance pour éteindre le feu, et une cloche pour sonner l'alerte ! Ding dong ! Ding dong ! Maintenant, nous allons monter dans la tour pour surveiller les incendies ! Bonjour à vous toutes ! Bonjour Pépa ! Bonjour Georges ! Et si nous prenions une tasse de thé tout en bavardant ? Mais bien volontiers ! Oh ! Un téléphone ! N'y touche pas ! Il est réservé aux urgences ! On doit s'en servir qu'en cas d'incendie ! Oh ! Au feu ! Au feu ! Caserne des pompiers ? Où est l'incendie ? Où est l'incendie ? Puis-je parler à Maman Pig, je vous prie ? Oh ! C'est Papa Pig ! Papa Pig ? On ne doit pas utiliser cette ligne ! Elle est réservée aux appels d'urgence ! C'est bien pour cela que je t'appelle ! Figure-toi que je n'arrive pas à retrouver la sauce tomate ! Papa Pig, dois-je allumer le barbecue maintenant ? Oui, s'il vous plaît, Monsieur Rabbit ! Surtout, ne faites pas d'imprudence, d'accord ? Coin des coin-coin, s'il vous plaît ! Allez tout droit jusqu'au prochain croisement ! Oh ! Comme les gars, on va voir les canards ! Bienvenue au coin des coin-coin ! Combien de tickets voulez-vous ? Deux adultes et deux enfants ! Bonne promenade ! Oh ! Où sont les canards ? Ils ont dû partir en vacances ! Et si nous pique-niquions maintenant ? Je suis sûr qu'ils seront attirés par la nourriture ! Dis plutôt que tu as faim, Papa Pig ! Pépa et Georges adorent les pique-niques ! Regardez ! Les voilà ! Non, pas le pain ! On va le donner à manger au canard ! Oh oh ! Si tu veux ! Bonjour, Madame Duck ! En voilà d'autres ! Ce sont tous les frères et sœurs qui arrivent ! Et ce n'est pas fini ! Ce sont le papy et la mamie Duck ! Et voilà sûrement tous leurs oncles et tantes ! Oh oh ! Ils ont mangé tous les restes du pique-nique ! Canard ! Maintenant, dites merci à Papa Pig ! Oh oh ! Tout le plaisir était pour moi ! J'adore le coin des coin-coin ! C'est l'heure du départ ! Quel est le chemin le plus court pour rentrer chez nous ? Allez tout droit en plongeant dans la rivière ! Ah ! En êtes-vous sûr ? Oui ! Roulez dans la rivière ! On ne peut pas rouler dans la rivière ! C'est vrai ! Ce GPS dit n'importe quoi ! Je vous prie d'appuyer sur le bouton bleu ! Le camping-car est équipé pour aller dans l'eau ! Notre camping-car s'est transformé en bateau ! Si je m'attendais à une chose pareille ! Papy Pig et Polly Parrot surveillent le trésor de Barbe Blanche ! Tous à bord du Galion Noir, Moussaillon ! En espérant que nous aurons le vent en poupe ! Oh ! Et qu'est-ce que ça veut dire ? Allons vite au bateau ! Yo ! Oui, Moussaillon ! Mettez un gilet de sauvetage ! À bord du bateau de Papy Dog, tous les enfants doivent porter un gilet de sauvetage ! Le terrible Barbe Blanche ne devrait plus tarder maintenant ! Je t'ai apporté une tasse de thé, Papy Pig ! Oh ! Merci beaucoup, Mamie Pig ! Alors, Moussaillon, tout le monde est prêt maintenant ? Monsieur Barbe Blanche, est-ce que je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît ? Et moi ? Oh, et moi ! Oh, et moi ! Et moi ! Mais enfin, que peuvent-ils bien faire ? Allô ? Papy Dog ? Je croyais que vous m'aviez dit que vous arriviez ! Oui, oui, on ne va plus tarder ! Il faut un certain temps pour préparer tout l'équipage ! En avant, toutes ! Cap sur les trésors ! Allô 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 ! Les joies torsaires, traversent toute la mer Pour retrouver le trésor ! La terre, droit devant ! Les enfants sont arrivés au verger de Papy Pig ! Le jeu consiste à récupérer le trésor sans se faire attraper ! Pirates, soyez les bienvenus ! Chut ! Maman ! J'espère qu'il n'y a pas de pirates dans les environs qui essaient de me voler mon fabuleux trésor ! Peppa et ses amis ont récupéré les pièces sans se faire attraper ! Ce sont des pièces en chocolat ! Tout le monde aime le chocolat ! Miam, miam, miam ! Ah ! Je te tiens ! Papy Dog s'est fait prendre ! On essaie de me dérober mon trésor ? C'est le mien ! C'est fantastique ! Nous devons tous faire du sport ainsi que manger des fruits et des légumes ! Quel genre de fruits et légumes, Monsieur Patate ? Des pommes, des oranges, des carottes et des tomates ! Et des patates aussi ! Pourquoi vous n'êtes pas petit comme une pomme de terre ordinaire, Monsieur Patate ? Parce qu'il n'est pas une pomme de terre ordinaire ! Il a des jambes, lui ! Oui, et les pommes de terre ordinaires n'ont pas de jambes ! C'est une super pomme de terre ! On regarde votre émission tous les matins ! Cela me touche beaucoup ! N'oubliez pas de m'envoyer des dessins, les enfants ! Romy ! Peppa et ses amis sont à l'école ! Les enfants, aujourd'hui nous allons faire de beaux dessins pour Monsieur Patate ! Youpi ! Moi, je lui dessine un ananas ! Et moi, je lui fais une carotte ! C'est très bien ! Et toi, Emily, que dessines-tu ? Un petit pois ! Magnifique ! Et toi, Pedro ? Je lui dessine super patate ! Oh, je vois ! Quant à Georges, il lui a fait une superbe tomate ! Et toi, Peppa, quel genre de légumes as-tu dessiné ? Mon papa en train de regarder la télévision ! Comme c'est drôle ! À présent, il n'y a plus qu'à glisser les dessins dans l'enveloppe et l'envoyer à Monsieur Patate ! Il est l'heure, comme chaque matin, de regarder l'émission de Monsieur Patate ! Je vous prie d'accueillir chaleureusement votre ami, j'ai nommé Monsieur Patate ! On a mis tous nos dessins dans une grande enveloppe qu'on lui a envoyée par la poste ! Avez-vous reçu l'enveloppe ? Voyons, il ne peut pas t'entendre, papa ! Il est à la télévision ! Oh ! Oui, bien sûr ! Je viens de recevoir une enveloppe pleine de dessins ! Cette tomate a l'air très appétissante ! Oui, et c'est Georges qui l'a dessiné ! Bravo, Georges ! Pedro Pony, que vas-tu nous présenter ? Un tour de magie ! Alors, ceci est un verre d'eau ! C'est liquide et transparent ! Attention ! Dans quelques instants, l'eau va disparaître ! S'il vous plaît, fermez les yeux ! Ouvrez les yeux ! L'eau a disparu ! Merci ! Émilie, éléphant ! Moi, je vais jouer de la flûte à bec ! Et toi, Rebecca, quel talent as-tu ? Eh bien, moi, je sais faire un son avec mes lèvres ! J'y arrive seulement quand je me mets sur la pointe des pieds, comme ça ! C'était vraiment bien ! Oui, mais moi, qu'est-ce que je peux faire ? Candy, et toi, qu'est-ce que tu sais faire ? De la corde à sauter ! Moi aussi, je voulais sauter à la corde ! Heureusement, je peux encore danser et chanter ! Moi, je suis vraiment très douée pour chanter ! Écoutez ! Brille, brille, petite étoile ! Bon, eh bien, il me reste encore la danse ! Suzy Chip, montre-nous ton talent ! Je vais danser ! Non ! Tu n'as pas le droit ! Oh non ! La danse était le dernier talent de Peppa ! Ce qui est formidable, c'est que vous avez tous choisi de nous présenter un numéro différent ! Maintenant, il ne reste plus que Peppa ! Je voulais sauter à la corde ou chanter ou danser, mais tout a déjà été fait ! On peut avoir du talent pour toutes sortes de choses ! George et Papa Pig font la queue pour monter sur le toboggan ! Il me semble tout de même un peu haut ! Tu es sûr que tu n'auras pas peur, George ? Un euro, s'il vous plaît ! Un euro ? C'est pour une bonne cause ! Oh là là ! C'est un peu trop haut pour George ! Allons, ne pleure pas, George ! Papa va te rejoindre ! Alors, un euro, s'il vous plaît ! Apparemment, George n'a plus peur ! C'est quand même un peu haut, n'est-ce pas ? Je vais redescendre par les escaliers ! Les escaliers sont remplis d'enfants ! C'est par là qu'il faut descendre, Papa Pig ! Oh, d'accord ! Approchez, approchez ! Si vous tapez dans le mille, vous gagnerez un nounours géant ! Tu peux y arriver facilement, maman ! Tu ne veux quand même pas un autre nounours géant, Peppa ! Rassurez-vous, vous ne risquez pas de gagner ! Les femmes ne savent pas viser ! Pardon ? Vous pouvez répéter ? Il s'agit d'un jeu d'adresse ! Ah oui ? Et c'est combien pour un tir ? Un euro ! Maman Pig a gagné ! Je n'en crois pas mes yeux ! Tiens, voilà ton nounours géant ! Youpi ! Maman, maman ! Je voudrais un nounours comme celui-là ! Il est bien trop gros ! Mais non, pas du tout ! Papa Pig et George vont faire un tour sur la grande roue ! Accrochez-vous bien ! Oh ! On monte vraiment très très haut ! Oh ! Ouf ! Je suis content que cela se termine ! Pour un euro, vous avez droit à cinq tours ! Comment ? Cinq tours ? Oui ! Et nous sommes là pour régler le problème ! Oh ! Vous allez en avoir pour longtemps ? Aussi longtemps que cela sera nécessaire ! Creuse, creuse, creuse ! George aime les pelleteuses ! Par ici, Monsieur Rino ! A vos ordres, chef ! Monsieur Boulle est le chef ! Dites-moi, Monsieur Boulle, d'où est-ce qu'elle vient toute cette eau ? Elle vient d'un tuyau troué qui se trouve sous terre ! Comment allez-vous le réparer ? En creusant un trou dans la route ! On coupe l'arrivée d'eau ! George adore les grues ! Grus ! Grus ! On enlève le vieux tuyau troué ! Et on le remplace par un tuyau neuf ! Merci de nous avoir montré votre travail ! Mou ! Mais je vous en prie ! Au revoir ! Et à bientôt ! Oh ! Georges ne veut pas quitter Monsieur Boulle ! Arrête de pleurer ! On va au terrain de jeu ! Mais oui, Georges, tu pourras jouer avec ta pelleteuse dans le bac à sable ! Et tu pourras revoir Monsieur Boulle sur le chemin du retour ! Toute la famille de Peppa arrive au terrain de jeu ! Bonjour les amis ! Bonjour Peppa ! Edmond éléphant et Richard rabbit jouent dans le bac à sable ! Broum ! Broum ! Broum ! Broum ! On va jouer dans le bac à sable, d'accord ? D'accord ! Stop ! Qu'est-ce qu'il se passe Peppa ? On creuse un trou dans la route ! Voilà le train ! Tchuuu ! Tchuuu ! Mademoiselle rabbit est la conductrice du train ! En voiture ! Youpi ! ... Clic-etic-chi', clique-ti-clac, le droit roule sur le rail ! Tchuu tchuu... Tchuu tchuu tchuu... Clic-tic-clique-ti-clac, g pozw really ! Écoutez-moi ! Voici vos fiches d'activité ! Ohhhhh ! Les enfants doivent noter tout ce qu'ils voient sur la fiche d'activité Un bateau ¡Un poste d'Aiguillard ! Et aussi un tunnel ! Je vois des arbres ! Est-ce que les arbres sont sur la liste ? Euh, non Oh, moi, je vois des nuages Est-ce qu'ils sont sur la liste ? Non Je vois Papi Doc sur son bateau Coucou, les enfants ! Coucou, Papi Doc ! Oh, et est-ce que Papi Doc est sur la liste ? Mais enfin, Peppa, mon papi ne peut pas être sur la liste, voyons Non, mais il conduit un bateau Et le bateau fait partie de la liste Youpi ! Les enfants cochent le bateau sur leur fiche d'activité Sortez votre billet ! Monsieur Rapide passe dans les wagons pour contrôler les billets Euh, je crois que j'ai perdu mon billet, monsieur Encore ? Mais tu le fais exprès Mais voyons, il est là ton billet, Pedro Regarde, tu étais assis dessus Tâche de ne pas le perdre une troisième fois, d'accord ? Le train grimpe lentement sur la colline Le train redescend rapidement la colline Madame Gazelle, je me sens un peu malade Je peux aller devant, s'il vous plaît ? D'accord, Pedro, va prendre l'air dans la locomotive Coucou, Pedro Tu ne te sens pas bien ? Aimerais-tu conduire le train à ma place ? Oui, s'il vous plaît Bonjour, monsieur Boulle ! On emmène Goldie, mon poisson rouge, chez le vétérinaire Oh là là ! Alors, mon petit, tu ne te sens pas bien ? Il ne peut pas parler ? C'est un poisson Bien sûr ! Peut-être qu'il aimerait que je lui joue quelque chose au tuba Il fait un drôle de son C'est pour cela que je vais au magasin de musique afin de le faire accorder Oh ! Madame Sheep, Madame Cat, Monsieur Zebra et Madame Gazelle montent dans le bus Bonjour ! Quatre tickets pour le supermarché, s'il vous plaît Bonjour, Madame Gazelle ! On emmène Goldie, mon poisson rouge, chez le vétérinaire Oh ! Pourquoi il est malade ? Il vous aime beaucoup Les roues de l'autobus tournent, tournent et tournent, tournent et tournent, tournent et tournent Les roues de l'autobus tournent, tournent et tournent du matin au soir Supermarché ! Au revoir ! Magasin de musique ! Au revoir ! Terminus ! Le vétérinaire ! Le vétérinaire soigne les animaux malades Oh ! C'est le petit poisson triste qui a perdu l'appétit Oui ! Vous allez voir Goldie se remet à manger Oh ! À la maison, il ne mangeait rien ? Il est possible qu'il s'ennuyait chez vous Le voyage jusqu'ici a dû lui changer les idées Ah ! Ne vous inquiétez pas, vous avez un joli petit poisson qui est en parfaite santé Merci beaucoup, docteur Hamster Maman Pig, Peppa et Georges reprennent le bus pour rentrer chez eux M. Boulle rentre chez lui avec son tuba accordé C'est comme s'il était neuf Bonjour, monsieur Camping Car Bonjour On part en vacances, alors vous pourriez nous montrer le chemin ? Allez tout droit jusqu'au prochain croisement Merci de votre aide, Papi Dog Il n'y a pas de quoi ! Passez de bonnes vacances ! On est prêt pour le gros démarre dans le camping-car Attention ! Attention ! Niveau d'huile faible C'est quoi l'huile ? L'huile, c'est ce qui permet au moteur de ronronner Alors ça veut dire qu'il n'en reste plus ? Non ! On peut encore rouler avant de tomber en panne Niveau d'huile insuffisant Oh non, ce n'est pas vrai ! Heureusement, j'ai acheté un bidon d'huile avant de partir Tu penses à tout, Papa Pig ! Il suffit d'en verser quelques gouttes dans le moteur et... Que se passe-t-il ? J'ai soulevé le capot et le moteur a... disparu ! Voilà Maman Chip et sa fille Suzy Bonjour Suzy ! Bonjour Pépa ! Nous avons perdu notre moteur ! Comment cela a perdu ? Oui, c'est vrai, il a totalement disparu J'aimerais bien vous aider mais je n'y connais rien en mécanique Je vais sans doute vous paraître ridicule Mais cette chose ressemble un peu à un moteur Oui, en effet ! Bien vu Madame Chip ! Le camping-car a le moteur à l'arrière Et voilà ! Ça devrait suffire Merci Madame Chip ! Il n'y a pas de quoi ! Passez de bonnes vacances ! Est-ce qu'on est bientôt arrivés, Papa ? Montez sur la prochaine colline Vous êtes arrivés à destination Youpi ! C'est l'heure d'aller dormir Regardez ce que je vous rapporte Chouette, une glace ! Oh ! Oh mais ce sont nos couleurs préférées ! Oui, en effet ! Vert pour moi Orange pour moi Rouge et fraise pour moi Et celle de Georges est... Bœuf ! Miam ! Miam ! Miam ! Miam ! Regardez ! Le soleil réapparaît ! Oh ! Et en plus, nous avons... Un arc-en-ciel ! Vépa et Georges adorent les arc-en-ciel Pour qu'ils apparaissent, il faut absolument que la pluie tombe et que le soleil brille en même temps Oh ! Dans un arc-en-ciel, il y a toutes nos couleurs favorites Oui ! Le rouge, l'orange, le vert et le bleu ! Et savez-vous ce que l'on trouve à l'une de ses extrémités ? Non ! Un fabuleux trésor ! Oh ! Est-ce qu'on peut aller le chercher tout de suite ? D'accord ! On dirait que l'arc-en-ciel se termine au sommet de l'autre colline Alors allons-y ! Oui ! Quand il pleut sous le soleil C'est la fête de l'arc-en-ciel Arc-en-ciel, arc-en-ciel Rouge et orange et jaune et vert, violet et bleu Arc-en-ciel, arc-en-ciel Quand il pleut sous le soleil On est arrivé ! Oh ! Il est parti où l'arc-en-ciel ? Il s'est posé sur l'autre colline C'est un drôle de farceur ! Vite ! Attrapons-le ! Arc-en-ciel, arc-en-ciel Quand il pleut sous le soleil La pluie s'est arrêtée Et l'arc-en-ciel a disparu ! Ne pleure pas, Georges Tu sais, il a peut-être laissé un trésor derrière lui Il y a quelque chose par ici Tu as trouvé le trésor de l'arc-en-ciel, papa ? Oui, et il est magnifique Une énorme flaque ! Je bouffe ! Youpi ! Le lendemain matin, Peppa emmène Teddy Maternello au supermarché On trouve de tout dans ce magasin Des oranges, des pommes, des bananes C'est vraiment très intéressant, Peppa Voici la caisse où il faut payer tous ses achats Georges veut prendre une photo D'accord, Georges Oui ! Oui ! Oh, oh ! Tu en as pris assez, Georges Où est Teddy Maternello, papa ? Teddy Maternello n'est pas là ? Papa ! Tu as perdu Teddy Maternello ! Rassure-toi, Peppa, je suis sûr que nous allons le retrouver Et alors ? Tout s'est bien passé ? Papa a perdu Teddy Maternello ! Oh non ! Mais je sais comment le retrouver Ah oui ? Et comment on va retrouver Teddy Maternello, papa ? Tout d'abord, nous allons imprimer toutes les photos que nous avons prises de lui Maman déballe les courses Mais où allez-vous ? Nous allons coller des photos de Teddy Maternello sur des arbres Oh ! Papa, attends-nous ! Pourquoi tu veux coller des photos sur des arbres ? Quand les gens verront la photo de Teddy Maternello, ils sauront qu'il a disparu et ils nous aideront à le retrouver Ça, c'est Teddy dans mon lit Et ça, c'est Teddy dans la cuisine Et voilà les photos prises par George au supermarché Tiens ! Mais c'est Teddy Maternello ! Je sais où il est ! Oh ! Coucou ! Maman, ça y est ! On sait où est Teddy Maternello ! Moi aussi ! Il est dans le cabat avec les spaghettis et les tomates Lune ! Lune ! George fait comme si le ballon était la lune C'est moi qui jouais avec le ballon Le jouet d'Edmond a atterri sur la tête de Peppa Vous avez l'air de vous amuser Vous voulez aller sur la lune ? Ce ne sont que des jouets sans intérêt pour bébé Ils font juste semblant, papa Mais l'espace est bien réel, Peppa Et il existe de vraies fusées qui vont sur la lune Le musée organise une exposition sur la lune en ce moment Et si nous allions la visiter ? Oui ! On est vraiment obligés d'aller sur la lune Non, 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 Peppa Nous n'allons pas vous emmener sur la lune Nous allons vous emmener au musée D'accord Toute la famille arrive au musée Bonjour à tous Vous êtes venu visiter l'exposition sur la lune ? Oui, mademoiselle Rabbit Nous voudrions cinq billets, s'il vous plaît Les voici Je vous souhaite un bon voyage sur la lune Oh ! On va aller sur la lune pour de vrai ? Non, Peppa C'était juste pour rire Les passagers à destination de la lune sont invités à me suivre Monsieur Rabbit est le guide Préparez-vous pour le décollage C'est juste pour rire, pas vrai ? Bien sûr, Peppa C'est juste pour rire Cinq, quatre, trois, deux, un Écola ! Nous vivons sur une planète Savez-vous comment elle s'appelle ? La Terre Exactement Tout ce qui concerne l'espace n'a pas de secret pour moi Il existe cette autre planète qui tourne autour du soleil Savez-vous comment on les appelle ? Euh... Mercure Oh ! Bravo, Edmond ! Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Neptune, Uranus L'espace n'a pas de secret pour Edmond Je ne me trompe jamais ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada